Le 18 juin 2021, Cédric Jubilard a été arrêté puis incarcéré à la maison d'arrêt de 16 près de Toulouse, accusé d'homicide par conjoint. Le mari de Delphine clame son innocence mais la justice estime qu'elle a suffisamment d'éléments à charge pour le maintenir sous les verrous. En prison, Cédric Jubilard a tenté de se forger un personnage et une réputation, dans un milieu où les égaux sont nombreux et puissants. Si est-il ainsi qu'il s'est choisi un surnom bien particulier. En arrivant dans le quartier d'isolement du centre pénitentiaire, l'artisan de 34 ans n'a pas souhaité révéler à ses voisins de cellule son identité. L'un d'eux s'est confié à un officier de police judiciaire, le Breton, dont les propos sont rapportés dans les pages de Libération. On apprend ainsi que Cédric Jubilard s'est présenté comme John Snow ou pas moins que le grand héros de la saga médiévale et fantastique de Georges R. R. Martin. Mais il s'est fait griller dès le premier tour, on le connaissait de la télé, précise alors la source, pleine de malice. R. Martin. Alors quitte à être grillé par ce qu'il est passé au JT sur le petit écran, autant en jouer. R. Martin. Il semblerait que l'époux de la disparue de Cagnac-Lémine a pris un malin plaisir à se prendre pour une star, conscient de la médiatisation de l'affaire. R. Martin. Il ira même jusqu'à faire de macabres déclarations et aurait pu faire de fausses confessions à un autre détenu pour brouiller les pistes. R. Martin. En effet, un ex-prisonnier avait récolté des confidences du Tarnay selon lesquelles il aurait indiqué le lieu où se trouve le corps de la mère de ses enfants. R. Martin. Une piste qui a été explorée avec attention mais en vain, laissant croire à un coup de malice de Cédric. R. Martin. Quand il doit répondre de toutes ses déclarations sordides et provocatrices, Cédric Jubilard explique devant les juges d'instruction avoir le droit de raconter des blagues, de dire, des bêtises. R. Martin. Une attitude qui illustre bien le tempérament immature, pointée par le psychiatre qui l'a analysé. R. Martin. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. R. Martin. 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 Sous-titrage ST' 501